Merci Seigneur. Prenez vos Bibles. C'était juste pour vous dire, je ne veux pas être long, mais je vais être précis. Acceptez qu'un culte comme ça soit un culte spécial. Amen. Voilà. Là où vous êtes, même si vous êtes très loin, sachez une chose, notre Dieu est le Tout-Puissant. On remet chapitre 1. Le verset 16, il est écrit, Car, on va nous donner le verset, Car, je n'ai point honte. Vous pouvez le regarder en projection. Je vais vous demander de faire quelque chose. On va le lire tous ensemble. OK? Tous ensemble. Et si quelqu'un a un micro, je vais faire, tu vas lire les versets. Si il y a un verset qui est donné, tu peux le lire toi. Parce qu'en introduction, on le lit ensemble. Et en lecture, ta personne va le lire s'il y a un micro qui est à sa disposition. C'est bon? Quelqu'un a le micro? Où? Voilà. Non, c'est lecture. Très bien. Mais on va le lire ensemble en introduction du culte. Go! Car, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premier roman, puis du grec. Pasteur, si tu peux le garder, c'est bon. Il faut amener tes chrétiens ensemble à lire. Il y a des gens, en fait, après le culte, ils ont du mal à relire les Bibles et de méditer la parole. Leur force, le moyen de se ressourcer, c'est seulement à l'Église. Donc, en aménant chacun à lire ensemble, ça aussi, pendant qu'on dit souvent liser, il y a deux choses. Quand vous avez une Bible numérique, vous ouvrez la Bible, il y a des Facebook qui apparaissent, des WhatsApp qui viennent, ou par moments, même le verset est là, et c'est après lecture que tu essaies de comprendre. Ça canalise, amène les gens à s'impliquer à la lecture, d'oublier, de laisser tomber certaines choses et de penser à la parole. Donc, c'est bon pour tout le monde? Voilà. « Car je ne peux honte de l'Évangile ». Voyez, on recommence. Un, deux, trois. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu, pour le salut des piquants, croix, du juif, de la mort, puis du paix. » Très bien. Sachant que dans l'œuvre de Dieu, une chose qu'il faut que vous devez retenir et comprendre, qui est aussi fait partie des douze. L'étape élémentaire pour apprendre avec Dieu, c'est aussi apprendre à confesser, à proclamer, à exprimer, à partager, à témoigner, à proclamer. Ça vous emmène, c'est des conditions d'implication de soi dans ce qu'on fait en ce qui concerne la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un qui est là et que le pasteur Marcel, le pasteur Rodin, l'invité ou l'orateur ou le berger ou le père spirituel t'apprend les choses, tu deviens à un moment donné un assisté en assistance. Ça veut dire que tout doit être donné pour que tu apprennes et de ça tu prends ce que tu veux, ce qui te convient. Il faut que dans ce qui se fait, il y ait trois choses qui soient faites. Un, que la bonne nourriture soit donnée, mais ça ne suffit pas. Deux, que tu puisses la recevoir. Trois, que tu puisses l'appliquer. Mais si tu reçois, tu ne l'appliques pas, il y a un problème. Parce que tu reçois, ce n'est pas toi qui fais, c'est l'instrument utilisé pour que tu reçois. Mais recevoir, ce n'est pas le pasteur, c'est toi. L'appliquer, on peut t'aider, mais recevoir, on ne peut que t'expliquer. C'est toi qui dois le recevoir. Non, il faut que tu te bouges, que tu essaies de mettre un peu de côté. Parce que ce que tu as quitté chez toi la maison pour venir à l'église, c'est que d'une certaine façon, en premier, parce que c'est important pour toi, en deuxième, c'est vital. Et en tout cas, incontournable, parce que c'est un rendez-vous. Et aussi, il arrive que ce soit aussi pour toi un passe-temps ou un accompagnement pour ne pas être seul chez toi ou après tu as ton programme organisé. Donc, tu fais un espace juste de passage pour attendre que ça finisse très tôt et encore plus vite que tu rentres manger la poutine qui est quelque part dans un quartier ou un hamburger. Mais, si tu viens parce que c'est tes rendez-vous et si tu viens parce que c'est tellement important pour toi parce que tu viens pour adorer ton Dieu, petit temps que c'est, dans toute la semaine, alors il est bien d'avoir les outils, les petits mètres à fond. Vous ne voyez pas que nous qui venons prêcher, ça donne l'impression de faire de one-man show. C'est-à-dire, ça donne l'impression qu'on vient pour expliquer ce que nous vivons. Donc, il y a ceux qui écoutent et il y a ceux qui vivent ou il y a ceux qui partagent. Si c'est ça, je ne viens plus à l'église ici. Parce que ça ne m'intéresse pas de faire du show. C'est-à-dire qu'il y a ceux que je viens partager et que je vis, il y a ceux qui sont là en train d'observer et regarder et apprécier. Jamais les appréciations, je n'en veux même pas. Mais par contre, ce qui se passe, que vous recevez et que ça vous apporte et que ça vous construit, alors on est ensemble jusqu'à la fin des temps. Acclame Jésus pour ça. Sinon, la vie, la vie s'est fait, les humoristes, le machin, vous savez, c'est ça un peu le danger. C'est-à-dire que de temps en temps, tu as de mauvaise humeur, tu vas sur Internet, tu prends un truc qui fait rire un peu pour te faire oublier un peu. Et c'est d'autres comme ça, quand ils ne veulent pas faire ça, ils prennent un peu d'alcool pour essayer d'évacuer. Non, on ne lit pas la vie pour évacuer. On lit la parole de Dieu pour se nourrir, pour s'instruire et être édifié. Ça, c'est des éléments basiques. Il y a encore 12 ou 9 autres étapes pour pouvoir aller plus loin dans la méditation de la parole. Donc, il faut le comprendre pour éviter que le serviteur de Dieu nous trouve dans l'embarras. Vous voyez, une petite parenthèse, pasteur, ça me tient à cœur énormément. 90% de nos messages, 90% de nos messages, c'est triste, souvent, consistent d'abord à enseigner pour corriger des choses qu'on n'a pas pu avoir dans notre vie. Autrement dit, enseigner pour nous apprendre comment l'amour, comment pardonner, comment aimer. enseigner pour apprendre comment accepter son prochain et comment sortir de son passé, comment supporter les autres et comment comprendre ce que Dieu veut pour lui, comment vivre avec son entourage, comment être un enfant de Dieu pour pouvoir s'épanouir. Au moins, ça, ça m'éphatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je lis la Bible, je suis en train de me rendre compte que le serviteur de Dieu va en rendez-vous devant la présence de Dieu, va prendre quelque chose que le peuple n'a pas, reçoit de Dieu et vient le donner pour que le peuple prenne autre chose, de choses neuves pour évoluer. Or, cela ne prend que les 10% de ce que le serviteur de Dieu fait aujourd'hui. Parce que d'abord, il doit prendre soin à remettre des choses qui ont été cassées, détruites. C'est terrible. C'est très bien. Mais en fait, le message, si tu es aujourd'hui le Moïse qui doit apporter quelque chose que les gens n'ont pas qui doit être impacté pour toujours, c'est quoi? Tu dois leur apporter, corriger ce qu'ils vivent ou aller prendre l'exception comme la Bible dit ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, ce que les yeux n'ont jamais vu. Donc, je dois descendre. Priez pour que ton cœur malade soit guéri. Je suis d'accord. Je dois descendre. Priez pour que vous vous pardonnez. Je suis d'accord. Je dois descendre. Priez pour que ceux qui te fatiguent arrêtent de te fatiguer. Mais si tu pouvais sortir de là le plus tôt possible pour maintenant être cet espace dans lequel Dieu va te donner ce qui n'est jamais manifesté en aucun homme et qui est exceptionnel à ta vie pour ce que tu dois porter pour pouvoir avancer dans le royaume de Dieu et être aujourd'hui l'Esaïe. Quand on dit Esaïe, c'est parce que c'est exceptionnel. Il n'y a pas dix, il n'y a pas vingt. Quand on dit Élie, il n'y a pas dix, il n'y a pas vingt. Bien que Dieu a utilisé Élie et lui a dit tu n'es pas le seul. J'ai gardé sept mille de côté. Mais depuis lors aujourd'hui dans les sept mille, moi je compte pour le moment peut-être qu'il y a eu dans les sept mille, il y a eu tout de suite un qu'il faut enlever, c'était Élysée. Il reste 699. On peut compter depuis à aujourd'hui, il y a eu quelques-uns, mais encore beaucoup. Mais justement, avec un seul, Élie, on parle jusqu'à aujourd'hui des actes qui ont été posés. Mais imaginez si tous les six mille sont en activité, les sept mille. Mais parce que lui, il s'est retrouvé face au prophète des Bâles. Mais dis-moi, quel est le modèle d'un homme comme Élie à l'époque et aujourd'hui qu'on peut dire qu'il s'est tenu face au prophète des Bâles et qu'il a fait tomber tous ces prophètes des Bâles ? Quels sont ces gens aujourd'hui qu'on peut aujourd'hui donner dans la catégorie des David ? Alors que nous, aujourd'hui, nous sommes des super paresseux. Pourquoi ? Parce qu'on va lire que David a vécu des choses. Mais quand David vivait ces choses face à Goliath, quel est le modèle d'exemple qu'il avait ? Il n'en avait pas. Sur quoi il s'est appuyé en exemple ? Comme toi, quand tu te lèves le matin, tu lis Somme pour t'inspirer, tu lis Jambes pour tenir le coup. Qu'est-ce que David lisait quand il avait un Goliath en face ? Il n'avait que l'expérience des ours. Il abattait pour défendre les premiers. Mais toi, tu as la Bible. Tu lis Isaïe, tu lis Moïse, de temps en temps, tu vas dans Abraham, après tu vas dans Job. Job, quand tu dis Job, quand tu veux encore, on dit Job, on ne dit pas Job, on dit Job, c'est la débrouille. C'est pourquoi la vie de ce monsieur-là, ce n'est pas évident. Mais quand tu lis Job, tu te débrouilles, mais après ça va tenir le coup. Mais quand tu lis Ézéchiel, mais toutes ces choses-là t'inspirent à toi seul pour voir comment tu peux avoir l'appel de Dieu dans ta vie. Normalement, tu devais avoir la plus grande richesse des choses. Tu aurais pu être aujourd'hui un homme de foi extraordinaire parce que tu as tous les acquis, les éléments qu'il faut pour constituer une base de données. Parce qu'un ordinateur, c'est ça. Un ordinateur, c'est une base de données qu'on construit pour qu'en comparatif, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'après. C'est ce qu'on lui donne, qui lui permet d'avoir. Mais nous, on a tout ça. Il devait être aujourd'hui les algorithmes de la foi les plus puissantes. Parce que ces hommes-là n'avaient pas d'éléments. Mais ils avaient quoi? Rien. Il avait que ce qu'il avait appris chez Pharaon, ce qu'il a appris à découvrir les chrétiens. Quand il allait même leur dire « Hé, ne vous battez pas, et les séparer pour les empêcher de se tuer, mais c'est eux qui se sont retournés conduire. » Ça, il a appris ça sur le terrain. Quand tu se retrouves face à un buisson ardent dans lequel il va entendre la voix de Dieu, c'est incompréhensible. Mais nous, on a tout ça. On a tout ça en base de données. On a tout ça en richesse. On a même des témoignages au quotidien. On a la génération la plus dangereuse en incrédulité. Parce qu'on a tout ça. Mais ces hommes, eux, ils avaient quoi? Pierre parlait de quoi? Il parlait de ce qu'il avait appris dans la Bible et il parlait de ce qu'il a vécu de Christ. Et il parlait de ce que le Saint-Esprit faisait avec lui. C'est tout. Mais nous, on a ce que la Bible dit, on a ce que Jésus manifeste, on a ce que le Saint-Esprit fait, mais aussi on a ce que Pierre a vécu l'exemple de Pierre. Et malgré ça, on continue encore d'être des super calculateurs incrédules qui sont là, qui n'arrivent pas à comprendre. Pour ça, je n'appartiens pas à cette génération-là. Pour moi, une journée comme celle-là, c'est une journée exceptionnelle. Tu vois ? Quand tu as un problème, tu vas prendre la Bible pour voir ce que tu fais. Or, ils ne prenaient pas eux. Ils allaient chercher au plus profond d'eux. Ils allaient chercher au plus profond d'eux ce que ce Dieu est. Un jour, je t'entends prier et j'enseignais sur le combat spirituel. Il y a un exemple, je disais, quand je me retrouve en combat spirituel, je peux comprendre que le diable n'ait pas peur de Marcel Komenan. Mais le diable, c'est une seule chose, il connaît le Dieu de Marcel Komenan. Il y a une différence. Si tu n'as pas peur de moi, ça ne me dérange pas. Mais tu sais, celui qui est avec moi, celui qui est à moi, celui qui marche avec moi, qui est toujours avec moi, qui m'a appelé, soit son nom, qui m'a dit, et qui m'a donné une identité, sa grâce, son esprit. Même si je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, ce n'est pas grave, mais je pense que tu fuis par cause de moi parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas le citoyen que je suis qui fait peur. C'est la puissance de mon pays. C'est la cité à laquelle j'appartiens. La nation à laquelle j'appartiens. Et en plus, il s'appelle l'éternel des armées. Donc là où je ne m'étrise pas, il dit, ne t'inquiète pas, je ne suis pas le général, je suis l'éternel des armées. Toutes les armes, quelque soit ce qu'elles vont faire, je suis au-dessus de tout. C'est pour ça que la Bible dit quoi ? Il lui a donné le nom au-dessus de tout. Vous avez tout. Mais si on ne fait pas attention, c'est comme ça. Pourquoi on va dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus cartésiens ou incrédules ? Parce qu'on est facilement incrédules quand on pense qu'on a besoin de rien ou du moins quand on croit tout avoir et qu'en réalité on fait tout de soi-même. et qu'on n'a besoin de personne et de se croire qu'on est les meilleurs, ça crée un esprit de suprématie humaine, force, ridicule, qui amène l'homme à croire que l'homme est tout. D'ailleurs, le danger dans l'histoire du Corona, c'est ça. C'est que l'homme, quand tu allais à l'hôpital, on te soignait et on te disait bon, laisse le corps, la nature va faire son cours. Mais en fait, dans l'histoire de la nature, vu que les gens ont vu que c'est un peu compliqué dans cette nature qu'ils pensaient un peu laisser faire tranquillement, surveiller un peu le taux d'atmosphère, machin, pour faire ceci, c'était compliqué. On va décider alors dans le temps à venir un jour à créer des dispositions pour contrôler l'existence. Et c'est dangereux. Ça veut dire, au lieu de dire on va laisser la nature se faire, on va se dire cette nature-là, elle ne fait rien, elle se dégrade. Alors on va créer des dispositions dont les composants se matérialisent sur trois points. Premier, il faut se dire qu'un jour, où cette terre-là, elle va finir par se dessécher, elle va finir par se détruire. Il faut chercher un autre espace de vie humaine ou super-heureux filtrés, sans cancer, sans machin, par le sang, le corps, la nature, la peau, les yeux, tout ce qu'on veut, les caractéristiques d'humains qu'on veut cataloguer ou dessiner ou se donner dans la projection pour que l'homme ne meure pas parce que le cerveau ne s'en renouvellant pas finit par lâcher les cellules vitales et créent des dégradations du corps. Il faut trouver un moyen d'assistance du cerveau afin que la nature humaine ne se dégrade pas par définition, que l'homme soit presque immortel ou certains qu'il faut garder en conservation contrôlée pour qu'il vive un temps et qu'il se réveille à une époque pour continuer de vivre, pour prolonger la vie. Parce que quand quelqu'un aujourd'hui va à l'hôpital et qu'on voit que sa situation est grave, on le met dans un coma contrôlé. On le plonge dans le coma. Pourquoi ? Parce que l'homme, la conscience de l'homme consomme 80% de l'existence de l'homme. L'énergie, la conscience, être conscient consomme la capacité énergique de l'homme. Donc, on bloque la conscience de l'homme pour permettre une dispersion totale, une distribution égale ou au moins contrôlée pour ne pas que les organes vitaux soient plus déprouvus d'énergie et de force pour essayer de donner une espérance de vie, un espoir à vivre. Donc, en d'autres mots, arriver à ce que l'homme puisse dire j'ai suffisamment vécu, j'ai envie de vivre dans 200 ans. Donc, on va le mettre en hibernation et contrôler l'homme de sorte que dans cette position de stand-by, elle soit réveillée plus tard et continue à vivre puisqu'on n'a pas encore trouvé la méthode pour contrôler le cerveau, la cervelle. Ce n'est pas fini. Petite parenthèse pour que vous compreniez. Non, en disant tout est bon, tout est machin, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc, il faut contrôler, il faut aider Dieu. Vous avez la possibilité de projeter quelque chose. Je l'ai envoyé à tous les gouvernements de ce monde puisque je suis diplomate à l'Union Européenne pour le développement des pays en difficulté. Donc, je l'ai écrit au chef d'État. Voilà ce que j'ai envoyé en tant que pasteur. Je vais vous envoyer ce qui est le WhatsApp qui est là-bas. Je vais vous envoyer ce très grave. Vous êtes prêts? J'ai envoyé déjà? Je vais vous envoyer ceci. Temps. Temps. Rapidement. Attention. Voilà. Au passage, je t'envoie, tu vas transférer. et c'est un document en PDF. Ouais. C'est sur Mathieu. Très bien. Très bien. Je vous envoie. Vous avez ça dans l'ordre. Contrôle. Je vais envoyer ça au gouvernement du monde. Je lui dis c'est pas grave. Si vous ne voulez pas, vous pouvez rien faire. Regardez. Vous avez... transpirer, c'est bon. Tu as réussi normalement. Je vais transformer. Transférer. Oui. Oui. C'est bon? Voilà. Regardez. Je leur ai dit une chose. mais la puissance de Dieu est ici. Jésus guérit. Jésus est tout puissant. les gens contrôlent. Les gens contrôlent le monde. Parce qu'ils se disent qu'il faut arriver à... Une petite parenthèse, c'est pas pour vous faire peur. Pourquoi les gens s'activent pour trouver un virus contre... Contre... Voilà. Message, comme il est en mars 2020. Trouver un contrôle du monde. Vous avez entendu? Regardez. Message reçu pour provenir sur notre avenir de notre monde. Un monde contrôle, sous contrôle. Les jours derniers. Le prochain homme moderne. L'intelligence artificielle. Décider pour la nature et aider Dieu. Créer son destin. Le choix d'être. La manière de naître. De mourir. Ça veut dire que pendant que tu es là, tu entends déjà, tu organises. Tu n'organises pas seulement ta vie, mais tu organises ta mort, tes funérailles et après toi. De sorte que ce ne soit pas quelque chose que chacun réfléchit, mais que ce soit systématique. Tu vas même aller choisir le lieu, le cimetière, le cadre, le pasteur ou le prêtre qui va faire, le mêlis, entre guillemets, la sainte sainte, tout ce que tu veux faire. Tout. Là où combien de repas tu vas avoir, combien de personnes. Tu payes l'assurance de la personne qui va faire à ta naissance déjà tu as ton programme de vie de sorte que tes petits-enfants aussi sont programmés de la sorte. Le choix de naître quand tu veux, quand tu souhaites et combien de temps tu restes pour vivre, combien, parce que tu n'as pas envie d'avoir 90 ans. Comme ça, oui, quand tu es comme ça, tu peux voir plus que tu meurs beaucoup plus tôt et ça n'a pas loupé parce que j'ai un chef des gouvernements qui m'a appelé la France, un leader en tout cas de A4, à peu près, il y a eu la France quelque pays. Il m'a dit mais pasteur, vous faites peur. J'ai dit mais pourquoi ? Mais il n'y a pas longtemps ils ont donné ce qu'on appelle la trypanol. C'est un médicament qu'ils ont donné en France pour autoriser à accompagner les personnes âgées ou machin à mourir rapidement sans douleur. C'est officiel. C'est très grave. On continue. Donc la manière de naître et de mourir sans réserve ni gêne ni limite tout faire être capable de tout faire on fait tout ce qu'on veut. On choisit vous savez quand on mange le corps digère maintenant tout ça c'est trop compliqué le mécanisme du corps on le fabrique en extérieur et on décide à quel moment ça doit passer dans l'organisme de quelle manière on peut le donner quand quelqu'un est malade aujourd'hui ça va être quelque chose qui sera vulgarisé pour tous qu'on peut choisir le pâche et tout ce qu'on veut faire que le monde soit tout créer bien ou mal c'est à dire qu'on choisit de voir comment on peut c'est grave sans prudence sans sagesse agir et contrôler maîtriser tout je tiens on fabrique tout ce qu'on veut tout on fabrique on peut fabriquer le micro fabriquer un virus on peut estimer que les moustiques sont un peu ou les mouches dans certaines régions on en fabrique d'autres avec un mélange de plusieurs moustiques et on les met pour qu'un s'en mise à coupe et ils donnent autre chose ce qui se faisait à petite échelle pour créer ce qu'on appelle les greffes dans les arbres ce qu'on appelle un peu des animaux transformés dans cet air on voit c'est un chien qui a un peu visage de loup c'est un mélange vous n'avez pas vu ici je ne sais pas mais au sud de la France c'est mon pays je ne passe pas en français au sud de la France on dit les sangliers c'est trop compliqué il faut faire un mélange de cochons et de sangliers pour sortir une autre bête mais dans peu de temps on va mélanger le serpent et la mouche pour sortir une bête mais oui il faut essayer de créer quelque chose de plus attrayant puisque ça ne suffit plus de voir des choses spéciales seulement il faut en créer et enlever certaines choses le greffage qu'on faisait avec la plante pour avoir des jolies manques comme les meilleurs manques de Burkina et d'Haïti les meilleurs mélons d'Haïti qui sont les vrais mélons bio mais c'est un manque qu'on appelle greffe qui sont quoi en réalité l'association de plusieurs branches de manques vous savez le greffage c'est facile à faire on peut le faire à jardin facile ou à jardiner tu veux ah c'est un type mais bientôt ce ne serait pas que greffe de ci ou de ça ce serait greffe de tout jusqu'à l'animal qu'on veut avoir à la maison on veut avoir un corps serpent mais on va avoir une tête poisson ce qui déjà reste un peu une sorte comme de synthèse et d'image de conte qui dit la sirène des eaux ou Mami Wata c'est une moitié poisson une tête humaine mais tout ça c'est rien puisqu'on peut le fabriquer quel homme remplacer remplacer comme et quand on veut vous n'avez pas vu à Las Vegas on fait tomber l'humeuve en 10 minutes on peut remplacer ça c'est le côté bâtiment mais dans tout le domaine remplacer quand on veut comme on veut modifier changer comme on veut d'ailleurs vous allez avant faire la queue modifier un biais aujourd'hui tu vas sur internet tu modifies t'as pas besoin moi je voyage tout à l'heure j'ai mon billet d'avion et ma place sur la France et mieux c'est ce que je veux le journal j'ai pas besoin d'avoir je tape là il est apparaît chez moi ton compte tu vas pas à la banque c'est ici chez ton téléphone tu modifies quand tu veux tu fermes ton compte que tu veux tu bloques ta carte que tu veux tu le donnes dans la limite d'utilisation de ta cb quand tu veux quand tu veux je peux décider dire que la carte est volée tout seul alors qu'elle est chez moi dominer régner limitation pas que le véhicule je limite ce que je veux et je contrôle ce que je veux vivre au jour comme on veut supprimer l'avenir ça veut dire que toi qui t'es dit demain je vais faire ça on décide c'est plus simple que le demain on l'aménage maintenant comme on veut quand tu te lèves le matin tu te dis ah hier il a fait jour hier il a fait ceci vous voyez ce qu'on appelle le nouveau avion qu'on appelle le Dreamliner le Dreamliner est un avion un 787 Boeing si on veut appeler ça comme ça ce sont des avions quand tu arrives à l'époque tu avais une vitre jusqu'à maintenant ok et tu fermes ta vitre maintenant il n'y a pas besoin tu as plus un bouton pour donner la couleur que tu veux donner l'impression de dehors ou des dents comme tu veux on tombe à dire attention tu peux à l'instant dire ou décider ce qui arrive à l'As-Vegas comme vous voyez nous on est ici on croit qu'on est au jour on peut faire croire aux gens qu'on est au jour alors qu'il fait minuit ça veut dire qu'on utilise la lumière l'espace comme un 3D ou un virtuel créer les dispositions et te faire quoi ce que tu as envie de voir et comme le cerveau est limité dans ce qu'il comprend et dans ce qu'il voit donc donner l'impression que ce que tu vois c'est ce que tu penses que c'est pas du tout c'est ça contrôler le monde Seigneur donne nous l'onction pour casser ça j'envoie ça au gouvernement c'est à d'autres qui ont eu peur je dis vous n'êtes pas mes amis moi je suis là pour Jésus et mes amis c'est ceux qui donnent leur vie à Jésus et j'attends que vous soyez les petits fils d'Abraham aussi on ne vous jette pas un monde sans compassion la compassion c'est l'amour l'affection aujourd'hui c'est l'intérêt je m'approche de toi si je t'aime c'est parce qu'un jour si j'ai besoin de quelque chose tu peux m'aider vous n'avez pas vu quand maintenant les tempêtes l'américain envoyait des avions au milieu des tempêtes pour comprendre comment les tempêtes se font en d'autres mots il va arriver un jour ici au Canada la plus grande tempête observée au monde s'est trouvée ici au Canada c'est ici au Canada la plus grande même pas au Caraïbe où d'habitude on a du 320 km heure qu'on appelle des tempêtes de catégorie 5 280 à 320 mais dans quelques années on va voir le croisement de deux cyclones catégorie 3 et 4 ou 4 et 5 associés ça fait 10 ça peut faire des dégâts en d'autres mots on est capable pourquoi ? pour faire une tempête c'est quoi ? c'est la température de la mer associée au climat avec du vent associé au toit qui forme une tempête ce qu'on appelle un cyclone autrement dit en Japon ou en Asie un typhon comme pour faire de l'eau de l'eau c'est l'hydrogène et l'oxygène c'est pas plus que ça après il y a d'autres choses qui rentrent en jeu mais principalement si c'est le vent et la température qui monte de la mer et le climat de l'atmosphère pour les composer il faut essayer de créer ça pour anticiper et faire des tempêtes artificielles un monde sans amour on peut continuer allons-y un monde sans profondeur tout est faux ce que tu vois est faux c'est ce qu'on appelle des avatars un avatar un avatar par définition c'est l'image que je me donne alors que c'est pas moi vous allez sur internet vous allez sur facebook sur whatsapp vous vous dessinez ce qu'on appelle des avatars qui expriment à peu près ta ressemblance mais c'est pas toi avec photoshop on fait tout faire boudi tu as un bouton on le cache tu es tout joli sur photoshop ou sur facebook mais quand ton mari te voit tout joli tu fais ce pour que le jour il te croise déjà tes petits détails et tu as des boutons partout tu as peur mais on peut tout fabriquer à l'époque c'était juste une opération pour changer le nez maintenant tout ça c'est trop long ça fait trop mal il y a des rixes sur le corps d'autres sont morts on fabrique directement la photo avatar donc on fabrique tout tout fabriquer et mettre tout en scène ce que tu penses que c'est vraiment important c'est quelqu'un qui a fait pour amuser la galerie puis on t'a étudié depuis un moment donné pour voir ce que tu apprécies qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu aimes manger un moment donné tu as l'impression que tu as rencontré ta femme ou ton mari ouais j'ai rencontré mon mari dans un coin vraiment Dieu un peu mais il t'a suivi il t'a suivi il a essayé de comprendre qui tu es il s'est renseigné auprès de tes parents de tes proches de tes collègues pour tout faire pour t'avoir et toi tu dis c'est Dieu qui a fait pas du tout il faut avoir le discernement pour comprendre que ce que Dieu t'a fait rencontrer est une chose et ce qu'on a essayé de tout faire pour essayer de mettre tout en place et de faire joli bien émotionnel et autre chose fabriquer sa joie donc une journée tu es content qu'est-ce qui fait que tu es en joie quand tu as gagné la loterie quand tu es dans une bonne nouvelle tu es content attention dans peu de temps les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles mais entre temps c'est une manière de te faire croire que vous pensez qu'avoir les dents dehors c'est une joie fréquenter ce qu'on appelle les loups quand les dents sont dehors ça rigole pas ça est prêt à mordre mais sauf qu'aujourd'hui il était content il t'a dit ça on va te mettre de la fausse joie ce n'est pas de la vain joie c'est des joies fabriquées masquées une réussite on te dit que ton diplôme que tu as passé à réussir ce qui t'a dit que tu as réussi c'est une réussite pour te piéger on continue sa fête on t'envoie un gros cadeau tu es content cadeau empoisonné on te donne un diplôme tu es heureux c'est pas un diplôme définitif c'est un diplôme de ta condamnation sa carrière on te donne une carrière mieux en fait on te donne une carrière pour mieux avoir ta famille ou on t'offre une carrière pour avoir ce qui est derrière toi ou ce qui te représente on te donne une position juste pour te maîtriser ou en fait on te donne un et on récupère 100 99 du moins les richesses tu as su ton compte ah je suis allé et puis ma carte bancaire il y a eu 1000 dollars qui l'a mis ? ne consomme pas ça les richesses les moyens les lois les lois normalement sont votées les lois sont votées une loi est votée pourquoi ? on vote une loi pour protéger un pays pour construire une nation bon aujourd'hui on va voter une loi pour une personne pour empêcher quelqu'un on vote une loi pour que certaines personnes ne bougent pas ne réussissent pas on vote une loi pour que quelque chose ne se manifeste pas on vote une loi pour contrer quelque chose on vote une loi pour sa famille on peut continuer les règles on les met en place parce qu'on veut parce que c'est comme moi ça ne m'arrange pas je mets les règles pour te contrôler pour t'empêcher que tu fasses alors que si j'ai fait une règle si on fait une règle c'est pas pour moi c'est pour nous tous mais c'est ça le monde je l'envoye au gouvernement je pense que ça fait peur à certains son succès sa tombe ou équivalent son miracle on le fabrique les gens ne sont même pas machin on te fait croire que tu es un miracle tu n'as rien du tout sa famille on te fait croire que tu as une famille c'est ton cerveau qu'on a effacé ses relations fausses ses humeurs sa propre valeur on peut continuer la connaissance du bien et du mal inclure l'homme et le construire c'est qui le détruit à son issue on amène des choses à te construire mais on amène des choses pour te détruire en fait en d'autres mots juste tu es comme un flocon tu n'existes même pas et après des façons populaires des kamikazes le suicide le sacrifice débrancher s'effacer supprimer s'éteindre on peut monter s'éloigner disparaître détruire anéantir changer casser tuer remplacer tout ça les moyens support organisent et structure on monte banque bourse devise monnaie économie armes guerre conflit tour pandémie politique langue commerce diplomatie éducation santé c'est ça qui va être utilisé acclame le Seigneur pour ça et j'attends il va sortir un document officiel pour tout le monde mais il a envoyé je ne l'ai ni publié sur Facebook ni nulle part rien je l'ai envoyé simplement au dirigeant mon grand homme de l'ONU tout le reste tous ces gens et leur a dit stop on n'a pas le temps je vous donnerai la deuxième version que j'ai envoyé maintenant avec la parole de Dieu où j'ai dit à côté de ça il faut un peuple des hommes et des femmes qui se lèvent par le Saint-Esprit acclame Jésus de Nazareth il faut être loin dans un monde comme ça il faut être loin dans des structures comme ça il faut être loin si tu n'es pas loin tu ne peux rien faire parce qu'on sait de la même façon qu'on sait qu'un diabète est de type 2 c'est des médicaments un diabète de type 1 c'est l'insuline mais on sait à quel moment on te regardait hier si vous étiez là il y a une dame qui était à l'hôpital couchée avec le cancer et le frère a pris son téléphone dans le zoom il a filmé directement la dame couchée mourante parce que le médecin lui a dit c'est des heures qui vous restent à votre soeur le mari était là vous l'avez vu non le mari vous l'avez vu le mari était là le frère était là et a pris directement et en fait dans le même programme de prière il arrive comme ça les gens soient directement à l'hôpital et le saint-esprit fait le badabou comme vous savez on peut payer sur facebook pour faire comprendre que quelqu'un est populaire alors qu'il n'est rien du tout on peut donner l'argent pour faire un tapage politique pour montrer que la personne est aimée par la population ou même ici il est très machin alors que la personne n'est rien du tout tout se fait on peut même prendre des gens qui viennent pleurer dans les deuils pour montrer qu'il a beaucoup de la famille il était aimé c'est des gens qu'on paye pour venir pleurer pitié seigneur et comme vous ne savez pas toutes les régions moi dans ma région c'est une région où les gens font beaucoup de tapage quand il y a un deuil seulement déjà il se cogne la tête comme quand il n'y a personne ils ne veulent pas mourir mais quand il y a du monde il montre que si vous ne m'attrapez pas je vais me tuer parce que quelqu'un est mort ah et puis viser mûr donc si tu ne le tiens pas il va se tuer mais laisse le cas il est seul il fait pas ça c'est quand il voit que des gens arrivent et qu'il est sûr qu'on va la croire de tenir mais là qu'il est mort quand il est venu je me tue il va se chanter la tête au mieux mais quand il est seul il se gêne pas du tout le monde est un mode chaud mais faut l'onction pour casser ça passé pendant qu'il et puis quand il fait ça c'est parce qu'il sait que le parent qui est mort à un héritage une voiture un peu d'argent un champ et des biens une maison ou peut-être il ya des bonnes viennent qui sont faits des breurs et pas qui va manger mais quand il ya un dérou la personne est insignifiée on les entend pas mais qu'est un grand prix c'est qu'il ya quelque chose qu'on observe d'abord c'est de la fabrique oh my god hallelujah ouais tout est faux du fake on fabrique de fausses nouvelles pour juste faire le show mais il faut non si on pourra amener la réalité il faut non si on pourra mener pour que des âmes soient sauvées pour sortir des peuples de ses liens et avant l'action il faut faire trois choses prions regardons plus du moins notre point abîme tu vas noter ça pour avoir l'onction il faut faire trois choses majeures il y en a 7 je te donne trois premièrement faut être un enfant de dieu parce que tu as ce monde là c'est bien je vous explique pour vous comprenez dans quel monde nous sommes donc pour avoir l'onction la proportion de dieu l'autorité de dieu il faut avoir trois choses applicables majeures premièrement faut être un enfant de dieu qui bat une relation d'intimité avec tu quelqu'un qui apprend à vivre dans un face à face avec dieu quelqu'un qui recherche à voir c'est pas trois quatre premièrement quelqu'un qui cherche ce qu'on appelle la largeur de dieu et faisait j'appuie 3 et d'avoir la largeur celle à un moment donné il ya ce que tu vis et à la capacité de dire de se servir de toi et de te donner le plus pour que tu puisses lui servir ce qu'on appelle la largeur de dieu ce qui t'amène quoi cette largeur t'emmène à apprendre à dépendre à vivre une relation qui te ressource seulement en dieu ça veut dire qu'à un moment donné il ya moi ce que je vis il ya même moi ce que je sais faire mais je m'attends à ce que dieu lui va agir et faire avec moi il ya mes limites et à les limites au delà des mois qui est dieu son intervention ce qu'on appelle la largeur un moment donné tu vis tu as tout aspiré tu as utilisé tes finances et réserve ton économie mais tu attends sur dieu que lui va te donner plus que toi lui va amener quelqu'un qui veut l'appeler les circonstances il a fait même sorti de la mine pour que tu puisses c'est pas il a fait descendre la pluie parce que tu étais un sécheresse pour que tu sois tant que le dise seigneur merci parce que je me sentais mourir comme cette femme dans le livre de roi de roi chapitre 6 4 la bible dit qu'il y avait une femme qui avait perdu son mari on était venu prendre son enfant comme esclave et le professeur lui a demandé tu as quoi il dit mais reste juste un pot d'huile et my god et plus tard la bible appelle quoi une femme d'exception il ya une femme de qualité ouais une femme d'excellence et cette femme va se lever et le prophète lui dit alors le dernier vase que tu as tu l'as mais va ramasser tous les bases vides autour de toi et amener donc toi tu as un mais je lui va agir et multiplier ton environnement des grâces dis avec moi amen de la longueur de dieu la longueur de dieu ça apprend à ce que tu comprennes une chose que ta foi doit pas être posée sur ce que tu as la capacité de comprendre ou de vivre mais de l'intervention divine de dieu a opéré un miracle tu es ici là mais dieu peut agir en même temps à montréal parce que c'est pas humain c'est la nature et même ce que dieu est il peut faire jour ici faire nuit ailleurs ça change pas dieu est dieu quelles que soient les circonstances toi apprend avoir une racine basse solide qu'on appelle la profondeur approfondi ta foi approfondi tes racines affermis toi même quand ça chauffe tu sais que tu es sur le roc pour ne pas être comme quelqu'un qui aujourd'hui est bien le matin à midi tu es de mauvaise humeur le soir tu sors des griffes et tu pollues tout le monde ou tu embêtes tout le monde parce que tu n'as pas de racines et quand tu as essayé aujourd'hui tu es complètement affaibli et il arrive que tu fives ce qu'on appelle le yo yo temps en temps temps à haute tu chantes ce matin le à midi tu es fâché et le soir tu es bizarre ses humeurs on appelle ça changement d'humeur bipolarité schizophrénie on peut appeler ça tous les noms mais l'enfant de dieu ne doit pas être bipolaire un enfant de dieu doit guérir de la bipolarité le changement d'humeur et de visage qu'on n'arrive même plus à comprendre parce qu'on sait plus quelle nature tu es c'est parce que tu n'as pas des racines parce que quand tu as racine une racine que tu sois pas bien c'est une chose mais ton dieu est là justement il est venu pour ceux qui sont pas bien il est venu pour te guérir mais tu sais que ton dieu s'occupe de toi dit avec moi même quatrième point dernier point si tu vas voir l'onction c'est d'apprendre à comprendre une chose et surtout rechercher ce qu'on appelle la hauteur de dieu quand tu peux t'élever et te permettre de proclamer la victoire de dieu dans les moments difficiles c'est parce que tu sais qui est avec toi maillon d'épisaine david était tout petit devant goliath mais dans le tout petit un grand dieu plus grand que goliath habitait en ce petit et il a dit toi tu viens avec moi contre moi avec la lance le javelot mais moi je viens contre toi avec la main de l'éternel je viens contre toi avec l'esprit de dieu sur moi ce sont des choses pour lesquelles tu dois prier de quatre éléments pour pouvoir constituer la base donc quand tu vois la première fois j'ai vécu un cas de résurrection vous vous rappelez le 4 septembre 2019 qui était là à la télé au live que j'ai eu à eu mci j'étends d'être prié dans les studios lève la main qu'il a déjà vu c'était même ça encore sur le youtube je t'entends de prier ici simplement à waterloo et une personne a été ressuscité quelques pas je ne sais où très loin au gabon my god mais ça fait qu'à des situations où je suis arrivé mort mais qu'est-ce qui se passe c'est pas un spécialiste de la résurrection cela j'aurais déjà vidé tous les métiers et j'aurais dit à mon père qui est décédé l'année dernière non c'est pas ça je lui fais ce qu'il veut avec qui il veut quand il veut le dieu se manifeste pour sur la circonstance qu'il a choisi lorsque il ya l'action va pas la compagnie une chose c'est pas ta capacité de faire tu as un grand dieu et tu dois aussi comprendre une chose apprendre à célébrer ce dieu là quelle que soit la situation on a de pleurer devant la situation la première des choses avant de pleurer lève les yeux loups l'éternel avant de trembler devant ton problème l'éternel est mon berger tu laisses le problème tu regardes à dieu et dieu s'occupe de ton problème mais quand tu laisses dieu pour regarder ton problème ton problème s'occupe de toi mais quand tu vois le problème tu confies le problème à l'éternel et tu tournes des regards vers dieu le temps que tu descends ta tête dieu a réglé ça acclame le c'est pour ça que le marcel comme vous voyez oui je suis ça crée en toi ce qu'on appelle l'audace mais faut pas faire excès des aides non plus aller dans la rue tu dis j'ai grandi alléluia et vous le centre commercial j'écoute un message donc je suis moi quand tu vas finir les démons vont te tabasser camarades c'est pour ça faut avoir d'abord les bases qu'il faut et cela passe par une école de préparation de formation d'édification d'asseoir des créations transformation par les épreuves c'est ça tu as ton diplôme et j'ai fini l'onction donc un secteur quatre éléments l'onction va s'asseoir l'onction va entrer en toi et se baser et formaliser dans ta vie une racine et c'est avec ça que dieu va se servir de toi tu n'aimes pas prier tu n'aimes pas confier les sujets au seigneur j'aime d'abord pleurer un coup ah oui je vais voir je vais régler ça y'a rien en monction mais je vais confier ça à dieu c'est les premiers pour que dieu agisse quand il ya quelque chose commence à paniquer dieu va agir comment prendre un sujet c'est pour ça qu'un docteur ou un avocat lorsqu'un sujet le concerne lui on est obligé de prendre quelqu'un d'autre pour agir à sa place il peut pas être en même temps concerné et s'occuper de son sujet parce qu'il ya quoi il ya conflit d'intérêts un enfant de dieu qui veut que dieu agisse mais en même temps qu'il met plus sa chair en avant l'onction n'est pas là donc ça peut pas agir tu as quelque chose ferme les yeux sur la chose il ya quelque chose qui te concerne laisse ce qui se passe identifie le confie le seigneur il n'y a rien qui soit capable de résister à la puissance de dieu lève toi j'ai pu y ait trois minutes je vais laisser la place pour la continuité mais ce que je vais vous dire c'est l'onction spéciale à gaga 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 wangam de baron de bisey ne regarde pas moi qui n'ai rien regarde pas moi petit qui suis faible regarde pas moi qui suis pas intelligent on regarde pas ma capacité on regarde pas à mon expérience regarde au grand dieu avec qui je suis aujourd'hui regarde ce dieu qui est avec moi on regarde pas que je suis malade regarde au dieu qui guérit regarde pas à moi qui est mal dormi mais regarde au dieu qui est capable de réformaté celui qui est propriétaire du corps les pièces manquantes il remet tout en place il te donne regarde pas à mes doutes regarde regarde parce que moi je peux avoir un doute mais dieu il n'a rien de doute dieu il n'y a aucun ingrédient de dieu qui varie dans le fait que j'ai un doute dieu est dieu point final mais c'est pour ça qu'il veut choisir d'agir dans ta vie il n'y mentir et c'est attention quand tu bâtisses et quatre choses tu bâtisses cette vie cette relation 1 2 3 et tu construis ta vie avec ses quatre éléments je te dis une chose l'onction c'est dieu qui fait mais la disposition de ta vie pour que dieu agisse aidez vous si vous avez la foi voici ce qui va se passer vous avez couru derrière les miracles ça sert à rien les miracles ont pour ordre de vous suivre et quand vous courez derrière ça inverse le rôle et du coup vous n'avez rien du tout mais si vous levez dans la foi pour très peu de choses n'allez pas témoigner les témoignages des autres vous allez donner des témoignages de ce que dieu fait vous fait vivre père je te loue et cette venue ici et tu attends depuis des années une option parce que tu sais que tu as promis quelque chose t'as demandé à dieu un rendez vous un moment spécial t'as demandé à dieu une visitation exceptionnelle t'as demandé à dieu sa puissance son autorité pendant ce temps on peut faire venir les enfants t'as demandé à dieu un impact glorieux t'as demandé à dieu qu'au delà de tes limites qui fasse son oeuvre sur ta vie t'as demandé à dieu voici sa puissance qui arrive sur toi dans le nom de jésus sa grâce t'as demandé à dieu père fait de moi cette sentinelle des nations le québec doit bouger ma famille doit bouger seigneur tu vois quand tu es malade que tu veux que dieu te guérisse et bien mais quand tu es malade tu veux que ta maladie soit une guérison de témoignage sur autre chose seigneur je veux témoigner mon miracle pour que des hommes soient sauvés à partir de ce moment là c'est même pas pour toi mais c'est aussi pour les autres que tu entends de préparer une guérison la bible dit quoi que la mort de lazare est pour que dieu soit glorifié en d'autres mots c'est même pas la vie de lazare qui était importante c'est ce que cela devait être pour que des hommes et des femmes puissent servir dieu je vous dis une chose il arrive un moment donné ton amarre saturé des vies parce que tu comprends rien de la vie parce que tout le vent comme tu vas avant contraire d'état vie mais si tu consacre cette ville à dieu donc ce qui va te donner encore un an des vies deux ans ou dix ans que cela est un sens pour la gloire de dieu ça change tout seigneur l'enfant que tu m'a donné c'est une chose mais cet enfant je te le donne fait comme anne je te le laisse mon corps seigneur parce que si j'ai la force pour me lever ce matin c'est pour chanter pour toi si j'ai la face pour me tenir debout c'est parce que je vais danser pour toi si j'ai la voix pour chanter pour parler c'est pas pour parler ou manger je vais louer tes oracles seigneur si tu me donnes un homme avec qui je dois bâtir ma vie c'est pour qu'ensemble on fasse une équipe pour te servir c'est juste avoir un homme et avoir encore des histoires à la maison j'en veux pas mais si c'est pour que je bâtisse un foyer une équipe et qu'on devienne des serviteurs de dieu seigneur alors emmène moi la personne qu'il faut mais en tout temps prépare moi parce que seigneur deux valent mieux qu'un deux valent mieux qu'un certes deux j'aurais pu faire je pourrais faire certaines choses mieux que moi mais je ne voudrais pas encore imaginer quoi que ce soit pour deux alors que déjà seul j'ai du mal à m'en sortir mais je veux si on est à deux qu'on fasse équipe pour faire tout le monde seigneur prépare moi et prépare le là où il se trouve pour que le jour tu vas créer les dispositions vous allez voir ça vous allez vendre ça vive l'onction seigneur je veux que ma santé représente un témoignage puissant je veux que seigneur mon coup qui est peut-être un sujet d'observation parce qu'en disant peut-être ça marchera pas si aujourd'hui ça marche je veux même que même comme la pote au paul dit maintenant j'ai marché avec dieu mais je couds ce couple doit courir pas plus marché courir la pote au paul des jeux marché et maintenant il dit je couds courir tu passes à la vitesse supérieure tu passes à une autre dimension ou mes chaises amis il ya ce que tu faisais il ya ce que dieu va t'amener à faire plus que ce que tu pensais je vais courir je vais courir dans mes finances ça veut dire faire plus que ce que j'ai toujours fait aujourd'hui je veux gagner pas pour être riche mais pour faire ton oeuvre gagner pour aller encore proclamer je vais gagner pour avoir un trophée à la gloire de dieu je veux pas qu'on m'applaudisse mais je veux qu'on puisse célébrer le nom de dieu que notre dieu n'est pas resté dans le temps dans la tombe et troisième jour il est ressuscité seigneur si je pleurais peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir s'interesse personne parce que tout le monde pleure mais seigneur si je ne pleure plus c'est parce que seigneur j'aimerais à la place des pleurs louer ton nom et le faire avancer quelqu'un qui pleure que aussi l'heure de pleurer est terminée pour que ta vie soit consacrée tu m'entends seigneur jésus de nazareth donne moi un enfant comme tu as donné un enfant exceptionnel à anne parce que la bible dit que cette femme qui était sa rivale avait des enfants mais avez-vous entendu le au moins un témoignage miraculeux de ses enfants non avoir des enfants c'est une chose mais avoir un samuel c'est autre chose peut-être on peut attendre le temps qu'il faut ou même être oublié désespéré mais le jour où dieu va produire quelque chose sera un isaac et isaac il dit maillon de bi j'aime tellement dieu pourquoi je voulais prier pour les enfants j'ai commencé à prêcher j'avais 9 ans à 11 ans j'ai prié pour un enfant qui était mort qui est ressuscité à 13 ans je commence j'ai prêché à 13 ans et demi à la maison du peuple mais j'étais tout petit c'est la maison du peuple à waga j'étais tout petit je faisais le tour du monde parce que jusqu'aujourd'hui mes chers amis je vous ai dit seigneur que ses enfants de ses enfants voici des députés passé des directeurs voici le chef d'entreprise pas si mais je n'ai pas envie de dire que ses enfants sont le futur mais je crois plutôt que ses enfants c'est la génération d'aujourd'hui que dieu présenté de travailler parce que dieu veut un peu faire de grandes choses dans un avenir poste va te lever le matin pendant que tu t'entends peut-être dans la colère a dit quelque chose à ta femme l'enfant va ouvrir la bouche pour des mamans pardonne parce que dieu va utiliser l'enfant pour te parler tu as dit tout vient la voix c'est l'enfant que tu tiens en mai c'est le petit que tu tiens que dieu va commencer à prendre puissamment dans un avenir poste toi qui était juste un employé de la société tu vas devenir le directeur comment parce que tu vas instituer les choses de sorte que les ressources de validation et de développement illimité vient de la profondeur qu'il a mis en toi dans un avenir poste maillot des besoins départ on va dire quelqu'un il ya une génération d'incrédulité je crois que pendant qu'on attend de prier pour qu'on puisse comprendre un jour que dieu est puissant le maire le député ou une personnalité ou un certain riche qui se dit s'en fiche d'être saisi de son lit la seule chose qu'il aura à fait c'est courir et venir donner sa vie à jésus à l'église la zone avait des poches il va avoir celui qui fait les pratiques les plus dangereux de la ville pour que tout le monde crée au canada il va se lever avec toutes ses pratiques il va arriver à l'église il va dire une seule chose je ne peux plus marcher je peux plus dormir il faut que j'emba donne ces choses que je les donne et que je change parce que votre dieu s'est révélé à moi c'est pour ça que la conversion de paul a été un événement particulier parce que la bible dit à ananias va prier pour un homme qu'on appelle sol des tasse qui faisait peur quand dieu commence à faire ces choses là ce que des grands témoins les grandes oeuvres d'impact se prépare et ça c'est l'oeuvre de l'onction de dieu il faut que tu acceptes cette option pour qu'elle soit appliquée dans ta vie elle va transformer tes larmes parce que lorsque chaque fois tu pleures regarde chaque fois que tu pleures c'est comme ça c'est comme des larmes qui coulent de tes yeux toutes les nuits et tous les jours qui coulent comme ça ça coule et dieu point il récolte et pour le vase d'honneur il récolte et ça tombe dedans les nuits les jours tu as pleuré pour tes enfants pleurer pour la maladie pleurer pour ton pays pleurer pour ta famille pleurer pour ton travail l'humiliation les blessures durée contre chaque fois que tu pleures récolte et quand c'est plein et le transforme comme il a transformé l'eau en veille t'es l'âme en une onction et le versent sur toi et quand il versent sur toi je peux te garantir une chose mes chers amis aucune jalousie ne peut l'enlever non 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 aucune jalousie parce que tu sais d'où dieu aller chercher cela pour te donner c'est l'exercicement que tu attendais depuis des années c'est ainsi les pleurs les réponses que je te donne pour tout ce que tu as souffert dans ton lit et dans ta chambre de la transformer tes larmes il n'a pas pu ça de quelqu'un pour toi parce que la vie il ya ce qui t'arrive et à ce qui arrive de toi et à ce qu'on fait et à ce que dieu fait au travers de toi et pour ça que jésus a donné un petit signal en disant c'est parce qu'il rend dans le corps qui suit ce qui sort en d'autres mots en vrai français tu attends du tout de dehors mais tu as oublié que dieu t'a donné à l'intérieur que tu enfermé depuis mon message n'est pas un message pour toi au message est un message qui révèle la nature de ce que dieu a mis en toi qui était gardé depuis longtemps et cela va créer quelque chose qui va te confirmer que c'était d'autres c'était comme un rêve une attente un exorcement mais tu vas découvrir que même avant ta naissance dieu avait déjà prédestiné il est dans le livre de jérémie chapitre 1 je t'avais choisi établi consacré pour faire des nations je fais de toi un instrument agréable sauf que ces choses à ta naissance ont été disloqués dispersés et à un moment donné ces choses sont en train de se réunir et se remettre en place depuis un moment tu sors qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire ce que se construit en réalité c'est la valeur à laquelle dieu a voulu que tu sois la raison pour laquelle il a créé et fait de toi la nature en l'air du fils de dieu que tu représentes fille de l'éternel on nous apprend rien on nous emmène à découvrir ce que dieu nous a donné alors tu pourras dire dieu puissant pas parce que tu le dis mais parce que que le vrai témoin qui témoigne la puissance de dieu n'est pas je témoigne je peux tu peux témoigner disant ah je veux y est une sorcière se convertit mais a pas mieux de dit j'étais malade christ m'a guéri et pour terminer j'ai pleuré il m'a résossé j'ai cherché j'ai trouvé j'étais perdu j'ai été retrouvé parce qu'il m'a donné j'avais rien il m'a donné l'accessibilité à son importance j'étais seul aujourd'hui je suis rempli mon oreille avait entendu parler de lui on m'a dit qu'il est puissant on m'a dit qu'il est glorieux on m'a dit qu'il agit on m'a dit qu'il console on m'a dit qu'il prend soin on m'a dit qu'il guérit on m'a dit qu'il aurait pas ça les confi on m'a dit mais maintenant mon oeil la vue et un plus dans ma version 3 mais tu le bois aussi en même temps que j'ai pris j'ai pris aussi pour les enfants fermer les yeux les enfants j'ai pris pour vous père si seigneur pour cette tension qui coule qui se déverse qui se manifeste père faire des chantres des prophètes de cette génération utilise ces hommes ces femmes moi je crois à ce que tu vas utiliser la génération d'abraham d'isac et de jacob en même temps on va pas dire que tu vas utiliser abraham et après attendre utiliser les jacob et puis ta l'isac et puis ta utiliser les jacob d'utiliser les trois générations en même temps Père, je te prie Que dans ton Saint-Esprit Que tu remplis ces enfants Protège-les Merci pour les parents Merci pour ces hommes et ces femmes Merci pour cette génération de prophètes que tu prépares D'évangélistes, de serviteurs de oint De l'éternel De chantres, d'adorateurs que tu prépares Merci pour ces enfants dans le Saint-Esprit Parmi ces enfants, Seigneur Je sais que Seigneur, tout l'environnement De ta grâce coule dans leur vie Merci de leur donner l'intelligence La réussite, la protection divine Merci de faire tomber grâce sur grâce Et que Père, fais de ces enfants Des docteurs de la parole Fais aussi de ces hommes et ces femmes debout Père, des instruments qui vont se lever Intercèder, prendre l'autorité pour que les murailles soient brisées Père, nous prions Dans la puissance du Saint-Esprit Que tout esprit mauvais soit dégagé Chassé Que l'autorité de Dieu soit manifestée au milieu de tes enfants Fais ton oeuvre Et que chacun reçoive Par la puissance du Saint-Esprit Que les enfants soient guéris Que les enfants soient visités Que les enfants soient remplis Et que tes enfants soient guéris, libérés Tout ce qui est cancer soit vaincu Diabète soit vaincu Paralysie soit vaincu Que problèmes respiratoires et cardiaques soient vaincus Toute destruction et esprit de Seigneur de sorcellerie soit vaincu Tout accident et maladie et malédiction soient annulés Père, je te prie que sur chacun de nous Le sceau et les armes de Dieu soient l'équipement Et l'actualité reçue de chacun Merci pour ce rendez-vous par le Saint-Esprit Que tout le monde dit Amen Amen Sous-titrage ST' 501